Salut les gars, c'est le Braque ARC donc voilà une petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous faire un petit tuto sur les huiles d'amortisseur et aussi sur les huiles en ce qui concerne les différentiels donc là je vous fais sur un arme à granit là j'en profite comme l'oeil est archi démonté là j'ai nettoyé les pièces en plastoc et tout donc je me suis dit pourquoi pas faire un tuto donc voilà on va commencer déjà pour les huiles alors déjà petit conseil faites déjà un pot ou une petite réserve prévoyez ça pour les huiles usagées donc là comme ça après pour le jeter après voilà au moins vous n'aurez pas d'emmerdes etc donc voilà moi j'ai pris un petit pot comme ça voilà quoi il n'y a pas besoin de gramein voilà un simple pot comme ça ça suffit donc voilà c'est là où je mets mes huiles usagées voilà donc allez on y va allez toi c'est parti allez voilà pour les amortisseurs à huile donc déjà on prend tu 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 voilà déjà moi pour dévisser les amortisseurs limite moi je prends pas une passe je mets par exemple n'importe quel axe par exemple un tournevis ici vous voyez par exemple ici on le met comme ça voilà et après hop on y va hop une fois que c'est fait il n'y a plus qu'à retirer un truc simple comme ça donc là comme vous voyez ici l'amortisseur enfin les huiles d'amortisseurs elles sont assez noires là-dessus voilà donc là ça veut dire quoi ben ça veut dire qu'il faut les charger parce que le joint d'amortisseurs à l'intérieur il s'use forcément avec les allées-vins avec de la tige d'amortisseurs donc voilà après ça peut faire des huiles colorées comme ça voilà hop on le vide là pour l'instant je vais faire avec un amortisseur je vais faire avec un différentiel également et puis après je ferai le reste hors caméra voilà donc là on fait plusieurs allées-venues voilà comme ça donc pour les amortisseurs à l'avant c'est la même cause voilà donc je fais plusieurs allées-venues comme ça voilà jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus d'huile par contre il vaut mieux pas mettre un cheveu là-dedans ou quoi parce qu'après si ça se met dans le joint alors là votre amortisseur ne sera plus étanche du tout et comme l'amortisseur lui fait des allées-venues c'est pas top avec le plastique à l'intérieur donc voilà moi je vous ai montré pour ça un petit conseil aussi achetez-vous au moins un petit support enfin faites-vous un petit support pour les amortisseurs au moins ou même quitte à prendre une troisième main de soudure par exemple moi j'ai pris ça parce que avec celui-là je peux également vider avec le différentiel je mets à peu près au centre voilà puis il se vide tranquillement dans le pot dans ce pot-là donc voilà donc je mets tranquillement là je prends un exemple tatata et comme l'huile à l'arrière tiens bah on va en profiter moi je mets de la 35 et de la 30 à l'arrière et de la 35 à l'avant 35W pour le pour l'osie voilà parce que moi jusqu'ici j'utilise l'osie parce que ce sent d'être une bonne huile et honnêtement je trouve que j'ai pas encore été déçu franchement il n'y a pas photo donc voilà ensuite comment remplir un amortisseur voilà il y a une chose que je fais c'est que là ici donc moi je travaille toujours en sous pression c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de bulle d'air il n'y a pas de zone d'air dans l'amortisseur donc après comment je fais ? puisque là ici je le remplis à peu près jusqu'ici voilà je mets un tout petit fond voilà je laisse tourner un petit peu l'amortisseur histoire qu'il y a un petit peu d'air qui s'échappe c'est un petit peu d'aller-venu comme ça voilà tout en tournant voilà hop je continue à remplir pour le casier à bord voilà donc là ensuite la tige d'amortisseur je la remonte tout doucement tout en la tournant pour échapper toutes les toutes les bulles d'air voilà jusqu'à ce que ce soit nickel voilà comme ça voilà hop on la ramène voilà comme ça j'ai encore un petit peu de bulle d'air voilà et on la remonte au fur et à mesure comme ça j'ai pas de bulle d'air voilà et après pour en finir avec l'air je mets le capuchon je rentre la tige à fond je rentre ensuite le capuchon parce que là comme vous voyez il y a une petite purge voilà donc là ce sont des amortisseurs voilà avec une petite purge et en gros les purges ça sert à ça vous voyez au fur et à mesure il y a un petit peu il y a un petit peu d'huile c'est surtout des bulles d'air voilà qui s'échappent comme ça voilà par contre je vais prendre voilà parce que j'ai pas envie de niquer les filetages voilà donc ça c'est une petite pince d'amortisseur voilà et là après je viens serrer voilà c'est pas la peine de serrer trop fort non plus ça sert à rien à niquer le filetage voilà 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 donc ça c'est fait encore un petit peu de rentrée donc là dans ce cas là une chose qu'on fait on desserre voilà comme ça et ensuite je mets la tige contre la table voilà et je serre voilà c'est ça rien de serrer comme un goret voilà il y a un petit peu de retour ici voilà après là on est bien un petit retour mais bon c'est pas grave donc voilà voilà parce que donc ça c'est fait pour les amortisseurs donc lui par contre pour repère lui je vais le mettre de côté là hop j'ai fait voilà maintenant pour les différentiels voilà donc là j'ai essayé mon pot je prends maintenant mon différentiel donc là ça marche avec n'importe quel véhicule pour les différentiels donc là voilà j'ai retiré un autre carton voilà hop cette chambre là-dessus c'est de les retirer voilà hop allez ça c'est fait encore un peu voilà 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 première et deuxième donc un petit conseil pour le desserrer moi ici je mets un cardan comme ça voilà il desserre tout seul là c'est pas bien je l'ai bien serré ce bâtard 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 voilà hop on le retire voilà donc ça c'est fait maintenant je retire maintenant je retire le détrompeur maintenant je retire le détrompeur clac il va être guette il y a à manger il vaut manger le stylo je vais le nettoyer la beaucoup puis après on va voir par contre on va prendre un petit tournevis là comme ça voilà début au fin de mesure voilà il est sorti donc pour l'instant pour l'instant le roulement il ne gêne pas il n'y a pas de soucis par contre là ici il y a ma petite plaque de roulement je pense que là là ici je vais peut-être le charger plus tard à ce roulement là ok si je vais peut-être le charger je vais le laisser un petit peu tailler on dirait ouais ça va autant que ça tient c'est quand même curieux donc voilà je vais le mettre de côté je vais aussi on n'en a pas besoin pour l'instant voilà donc nous c'est le différentiel là comme vous voyez je vais le mettre de côté je vais le mettre de côté hop, l'heure de visse un coup oh là, il va marcher je mets le côté dans le bucle voilà, maintenant pour le retirer, faites très attention, surtout quand on a du leur à l'intérieur on tire tout de chemin, parce que des fois il peut y avoir des pignons qui tombent, etc. à quoi ça ressemble dans le différentiel du horn ? voilà, donc là ici c'est un pignon, ça peut ressembler à une sorte d'autobloquant, mais ça ne l'est pas donc là je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ce type de pignon là voilà, donc dites-le moi en commentaire si vous savez donc voilà, donc ça, ensuite, une chose que je fais également donc là c'est avant de... hop voilà, on a mis celui-là hop voilà, on prend un pot comme ça un pot en verre de préférence ou un métallique si vous voyez voilà, hop voilà, puis après on va retirer tranquillement tout ça voilà, tous les petits pignons, etc. le roulement aussi qui se situe à l'intérieur voilà, hop voilà, donc ça, c'est bon par contre éviter les roulements de les mettre dans les dégraissants eux, ils ont besoin de leur graisse donc voilà euh... nanana nanana voilà, donc euh... on va pas prendre de ce type-là voilà voilà, et par contre une fois qu'il est démonté donc là, pareil, je prends les joints voilà voilà donc, voilà un petit conseil c'est que là, les cervicales j'ai terminé enfin pratiquement voilà, hop et là je mets le diff au milieu voilà à peu près comme ça comme ça au moins l'huile, elle va couler tranquillement voilà et ça, je le dis là par la suite, euh... qu'est-ce que j'utilise ? euh... ta 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 un simple nettoyant frein voilà, voilà qu'on trouve un petit peu partout noir au tout etc c'est très efficace pour les... pour les... pour les nettoyer pour nettoyer en ferraille j'utilise également pour euh... pour euh... les vis, euh... des fois qu'ils ont de la terre dessus ou... et euh... s'ils ont un petit peu de rouge un petit peu de rouge je mets un petit peu de WD40 voilà voilà et par contre si vous utilisez ce genre de produit ce produit est assez toxique donc mettez-y un petit clapet voilà après je le mets de côté voilà comme ça au moins je pourrais bosser tranquillement sur euh... les autres amortisseurs puis après je reprendrai plus tard voilà donc bah allez on va reprendre ça un petit peu plus tard pour l'instant je vais laisser l'huile couler je vais laisser euh... voilà quoi qu'ils... qu'ils fassent euh... tout son affaire voilà comme ça au moins il sera propre nickel puis j'essurerai avec le... le différentiel avec un petit... avec un petit torchon voilà allez à tout à l'heure voilà c'est reparti donc euh... voilà après euh... voilà je vais laisser un petit peu de temps etc histoire que euh... toujours comme lui il est descendu etc donc là on va passer au montage euh... tout est là voilà donc là qu'est-ce qu'on a ? le différentiel allez c'est parti voilà donc voilà on a deux différentiels d'abord je vais mettre un petit coup de torchon dessus tu 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 voilà voilà vite fait bim donc voilà je mets mon différentiel au centre voilà donc je récupère les pièces que je ne me trompe pas si je suis en train de me planter c'est évident voilà donc voilà une chose qu'on va faire hop là dessus on a on a ces pièces là on a tous les engrenages ta 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 alors voilà il y a une chose que je fais dans ces cas là je cherche pas à compliquer on va rincer verser un peu de torchon d'avant voilà comme là il n'a pas beaucoup à rincer voilà c'est parti donc voilà j'ai pris un petit torchon comme ça maintenant on va prendre on va les sortir de l'eau voilà allez c'est parti donc là hop toi tu viens avec on va faire un petit torchon la doco surtout vous voyez déjà après un petit coup de torchon on va les pièces ça va être beau hop on peut pas répondre allez c'est reparti les alléoles du direct un petit coup de torchon par-ci par-le-haut voilà là on est bien voilà je sais bien on les reprend je sais bien je sais bien je sais pas moi il y a une chose que je fais que j'aime bien faire c'est euh... donc là petit conseil on va travailler avec des gants voilà alors qu'est-ce qu'on a là-dedans voilà donc là on va faire le différentiel que je me trompe pas donc on va faire le différentiel je mets de la 7000 voilà à l'avant ça c'est pour l'avant et pour l'arrière il est où ? voilà il est là il est là il est là à 10000 voilà de la 10000 de Chicxio Show très bonne huile aussi voilà donc j'en ai j'en ai au moins 2-3 voilà comme ça au moins j'en ai j'en ai en rab voilà hop c'est parti donc il y a quelque chose que j'aime bien faire donc là ici vous voyez sur les petits axes comme ça sur les... les différentiels euh... voilà vous avez le port ici qui sera contre le... contre le plastique donc euh... il y a une chose que j'aime bien faire dans ces cas là c'est qu'on met juste une petite goutte d'huile voilà tout autour enfin voilà est-ce que j'en ai assez je sais pas voilà c'est juste histoire de lubrifier voilà donc lui je vais le vider juste histoire de le lubrifier un petit peu voilà c'est histoire que... voilà que dans le différentiel il n'y a pas de soucis en particulier donc là voilà ensuite je le mets au centre voilà ça c'est fait je vais le laisser tourner un petit peu histoire que... l'huile et ça repartisse bien voilà donc là on est bien ensuite je prends celle-ci un des engrenages donc je fais à peu près pareil pour les autres voilà hop je vais continuer à les essuyer un petit peu il y a encore un petit peu de produit tatatata donc là on prend quoi ? un petit pinceau magique voilà juste un petit peu de pomme-jeune grande main donc à faire gaffe avec le pinceau on peut laisser les poils donc voilà faut pas trop en abuser donc comme c'est tatata voilà on y va pour la 10 000 donc là c'est sûr c'est clair que j'en aurais pas assez dans ce tubelot donc voilà je finis par contre faut vous arranger aussi dans le différentiel qui n'est pas de... de bulles le différentiel n'aime pas quand il y a de l'air donc je vous expliquerai un petit peu comment faire enfin comment moi je fais après dites moi dans les commentaires vous comment est-ce que vous faites je fais pareil pour les amortisseurs puisqu'on apprend de partout c'est ça qui est génial dans le modélisme voilà hop voilà donc je remets un petit peu un tout peu voilà donc là le premier ici je le mets là le premier engrenage alors là c'est un peu délicat pour le mettre voilà hop y'a mis deuxième voilà je mets les 4 engrenages deux voilà comme ça au moins les 4 petits engrenages autour au moins ils auront un petit fond huilé c'est pour ça que je mets un petit fond dans le... non je ne peux pas non je ne peux pas donc là le quatrième c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est pareil je vais y arriver c'est pareil c'est pareil c'est pareil je vais mettre d'abord ça voilà la petite tige voilà ça y est bon il est bon je l'ai mis voilà c'est pareil je vais réussir voilà on va le mettre à peu près là voilà, là au moins il est bien mis voilà, donc là là c'est pareil on va mettre une chaude boute donc hop, on va le finir je crois que là il est fini ça y est donc voilà donc voilà si vous voulez la référence de l'huile la voici voilà, je vais essayer de le montrer un petit peu voilà voilà, je la mets de côté pour ceux qui veulent voilà, et on retire la petite capsule voilà, j'en aurai besoin de tout à l'heure voilà, une petite goutte il va encore appartient un petit peu partout ouais, à peu près puisque après, de toute façon on va le tourner comme tout à l'heure encore un petit peu voilà, ici voilà, donc ça c'est fait voilà, donc ça c'est fait voilà, je remplis à peu près jusqu'à moitié voilà, donc je laisse toujours un petit temps histoire que l'huile se mette bien en place partout voilà, puis je remplis au fur et à mesure voilà, comme ça voilà, goutte par goutte tranquille, on a le temps voilà, donc là on doit être à peu près bon voilà ça doit être bien donc voilà, on le remplit jusqu'à moitié voilà, et ensuite on met l'aupercule donc il faut prendre bien de soin parce que là ici il y a un sens forcément ici les parties tubées ici, ici bon forcément sur les tiges les plus basses donc voilà après vous avez aussi un petit des trompeurs ici donc on va y aller tout doucement ça ne sert à rien de forcer voilà, on va attendre que c'est bien placé donc prenez votre temps essayez de voilà, bouger tout doucement l'aupercule voilà voilà, parce que au fur et à mesure les tiges, elles, elles bougent un petit peu on va y arriver voilà, c'est pas vrai voilà, donc on va tourner un petit peu voilà hop voilà, donc quand vous n'arrivez pas n'hésitez pas à faire tourner un petit peu les axes voilà, puis on appuie voilà les jambes voilà donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait voilà on prend les quatre vis du différentiel 1, 2, 3, 4 voilà et là ici je viens visser en croix c'est-à-dire on met une vis là une vis là l'huile, elle va quand vous avez mis un petit peu trop elle va sortir un petit peu donc n'hésitez pas après à bien serrer les quatre vis et ensuite passer un petit coup de torchon quitte à et après n'hésitez pas à faire tourner un petit peu le différentiel si vous sentez qu'il y en a trop vous en retirez vous en retirez deux vis et puis là après vous faites tourner le différentiel et là il va faire sortir un petit peu d'huile pareil après un petit coup de torchon et c'est reparti voilà hop on va enlever ça voilà taux de chemin en vitesse 1 on va le mettre là voilà voilà vous voyez on le met comme ça en croix donc moi après comme je l'ai rempli à moitié voilà hop encore un petit peu ici voilà on va le faire tourner un petit peu voilà si vous avez rien mis dans le différentiel par exemple par exemple un petit caillasse ou une petite poussière ou un cheveu etc vous entendez quand même un petit cliquetis c'est normal c'est un bon donc n'hésitez pas à faire tourner votre différentiel histoire de le lubrifier et puis et puis après jusqu'à ce que vous entendez plus les fameux cliquetis que je vous en ai parlé voilà après quitte à vous faites tourner comme ça là on commence c'est bien voilà hop on va tourner un petit peu comme ça comme ça au moins l'huile va un petit peu descendre par l'autre côté voilà là on est bien donc voilà comme c'est le diff arrière donc j'ai un petit repas quand je mets directement le donc je mets directement le détrompeur en place puis ensuite je le mets directement sur le train arrière ou alors si jamais je peux pas de mettre de détrompeur parce que il peut avoir très bien un détrompeur de casser etc donc directement je prends le châssis on est sur la partie arrière hop simplement donc voilà on va mettre le petit détrompeur comme là ça voit j'ai rien de j'ai rien de cassé là ici il y a un petit peu fondu mais j'ai eu déjà comme ça deux cases ceci dit le roulement il est encore très bien puis je le ferai je changerai le 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 tout c'est à dire le roulement et la partie du détrompeur voilà je ferai au moment où le roulement il sera coincé puisque chez Armas ce qu'il y a de bien c'est que les pièces elles sont pas chères elles sont pas kf je sais bien donc voilà on met le petit détrompeur donc si mes souvenirs sont bons donc faites attention au détrompeur voilà vous voyez ce petit côté là ici avec les deux encoches voilà c'est cette partie là en gros moi c'est ce que je retiens c'est ce que c'est ce que je retiens c'est très facile à retenir hop voilà ici je retiens un petit peu le surplus de graisse voilà voilà je retiens un petit peu la graisse ici maintenant bah oui donc est-ce que j'utilise aussi comme graisse j'ai une graisse que j'aime bien hein donc voilà voilà ici on a le roulement on le met bien en place voilà à peu près je laisse un petit espace donc là on fait un petit essai ici donc là on a besoin on a plus besoin de pauvres c'est bon donc là on est bien ensuite donc est-ce que j'ai le deuxième un petit peu voilà 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 donc moi ce que je mets quand même graisse voilà c'est la graisse graphite voilà qui est qui est très bien pour les engrenages tous les petits engrenages donc voilà après je vous le déconseille de le mettre également dans dans les les crawlers par exemple comme ils sont amenés à être dans les par exemple les marécages ou même d'autres la boue ou même l'eau stagnante là c'est plutôt la graisse marine c'est c'est plutôt la graisse marine c'est la graisse marine que j'utilise parce que cette graisse là elle se dilue elle se dilue assez facilement dans l'eau et ça forcément les les engrenages ils n'aiment pas beaucoup ça et en plus ça ne leur protège pas de la rouille si jamais on a de la transmission assez voilà elle est ici elle est là une simple graisse marine on peut on peut en trouver partout surtout les magasins de bricolage etc après suivant le nombre de véhicules que vous avez vous n'êtes pas obligé de prendre une quantité énorme non plus voilà ça y est ça s'est mis petit coup de torchon là voilà et là après on retire voilà les petits cheveux etc les choses qui pourraient gêner faire sauter les transmissions les abîmer les abîmer les abîmer voilà 3 pieds allez-y avec le pinceau avec le pinceau voilà un petit coup de torchon aussi un petit peu voilà là on est bien et là ensuite je mets l'engrenage le pignon conique est très exact voilà ensuite l'autre partie elle est là voilà donc les roulements là-dessus ils seront bientôt à charger là ici comme je commence à avoir de la rouille etc je fais jusqu'à jusqu'à ce qu'ils commencent à coincer voilà puis ensuite on remet les deux vis alors qu'elles sont de parallèle ouais donc là c'est bien hop on restera j'ai plus besoin de toi maintenant hop hop donc voilà pareil aussi allez-y doucement avec la visseuse elle peut vous niquer facilement les pas de vis etc si vous faites pas gaffe donc petit conseil une chose que je fais c'est que comme vous le voyez quand elle arrive en fin je mets juste des petits des petits à coups et quand elle commence à avoir un petit peu de mal j'arrête tout de suite là voilà vous voyez là ici il faut que j'ai plus d'ouverture je serais mieux de mettre un peu fort un peu plus fort voilà de temps en temps il ne faut pas forcer un petit peu mais allez-y doucement ça ne sert à rien de saquer comme un gorin voilà si on peut faire encore bouger on peut la remisser encore quitte à ce qu'à la fin vous allez à la main voilà donc là on est bien donc comme j'ai fait le différentiel arrière donc lui tatatata tu vas là il va terminer de remonter voilà tu mets les cartons en place voilà c'est juste histoire que je les tiens en place voilà on est bien voilà 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 donc après faites tourner un petit peu le différencière comme ça comme ça au moins le surplus de graisse va se loger un petit peu partout après de toute façon au fur et à mesure que vous allez tourner la graisse elle va s'éparpiller de partout donc voilà premier différenciel fait allez donc ça c'est bon on arrête voilà donc voilà en espérant que ce petit tuto vous a plu vous a aidé éventuellement chez vos modèles RC donc voilà voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avec un petit commentaire à me dire aussi si vous avez éventuellement d'autres techniques pour les réglages au niveau de l'huile des amortisseurs et pareil aussi pour les pour les différentiels dites moi aussi si vous avez également d'autres techniques de réglages parce qu'il me semble qu'il existe en semi pression alors dans ce cas là il me semble qu'on met l'amortisseur à petit peu près à moitié ici à peu près voilà et puis là à partir de là on met le bouchon ce qui nous permet d'enfermer un petit peu d'heure à moitié histoire qu'on ait un petit peu plus d'amortissement par contre faut faire attention aux capuchons d'amortisseurs s'ils peuvent tenir parce que souvent ce qui arrive que quand on met l'amortisseur la tige en bas on met le bouchon ok c'est bien on l'a installé et puis après au fin à mesure avec les chocs il y a soit quand on a un capuchon classique soit il se fend littéralement ici il laisse échapper l'air et là par contre il y aura toute l'air qui va rentrer dans l'huile ou alors au pire il casse complètement donc voilà voilà après il faut être certain que son capuchon il tient après ce qui est bien c'est que quand on est à moitié comme ça sur les engins voilà je vous remontre sur les engins plus axés dans le réalisme par exemple le IDR etc on a un comportement quand même vachement plus réaliste donc ça c'est quelque chose qui a de bien donc voilà voilà en espérant que ça vous a plu etc mettez un petit pouce bleu un petit commentaire etc allez à la prochaine